... Si on veut ouvrir ses yeux à la peinture abstraite, cette peinture s'impose. Stéphane Bordarié est un peintre, il est né en 1953, il est né aux environs de Nîmes, à Bocaire, et aujourd'hui il vit et il travaille à Nîmes. Il est l'un des peintres historiques de cette galerie, et c'est quelqu'un dont le travail s'inscrit de façon assez radicale, dans une abstraction, avec une très très grande fidélité à cette veine abstraite depuis maintenant au moins une quarantaine d'années. Voilà, donc on a aujourd'hui sur les murs sa dernière exposition, c'est-à-dire des œuvres qui sont toutes de 2013, et qui nous permettent de voir où il en est de son travail abstrait. L'exposition réunit deux, non pas deux séries, mais deux ensembles, un ensemble d'œuvres comme celle que nous voyons ici, dans lequel il poursuit une veine qu'il travaille déjà depuis une quinzaine d'années, d'une série de tableaux qu'il appelle des Violets de Mars. Violets de Mars, c'est le nom de cette couleur terreuse qu'il emploie et qu'il a même employée de manière unique et obsessionnelle pendant des années. Et puis, il y a un nouvel ensemble qui fonctionne sur le même type de processus créatif, mais avec un vrai changement qui n'est pas qu'un changement de couleur, dont on reparlera, qui s'appelle des sulfates de cuivre. Donc, c'est l'actualité de sa peinture. Depuis quelques années, il avait tendance à travailler sur des tableaux qui n'étaient pas des polyptiques, qu'il appelait des tableaux ensemble, c'est-à-dire plusieurs tableaux qui étaient rapprochés, voire accolés, réunis, et où la combinaison des couleurs jouait sur des jeux de contrastes, de formes et de limites. Ici, il revient à ce qui était l'origine un petit peu de son travail, c'est-à-dire des tableaux seuls qui sont là comme des blocs qui apparaissent dans leur essentialité, pourrait-on dire. Les œuvres qui sont là, on a quelque chose de tout à fait exemplaire de son travail. Je crois que c'est un travail qui, à la fois, réfléchit sur les composantes de la peinture et sur ce qu'on pourrait même appeler la question de la qualité de la peinture, puisque Stéphane Bordari, on le voit bien avec ce tableau-là, c'est quelqu'un qui travaille sur une sorte de champ coloré dans lequel il tente d'affirmer ce qu'il appelle deux qualités, la qualité de couleur et la qualité de surface. Bordarié, il travaille sur des toiles qu'il pose à plat sur des traiteaux et sur la toile, il met, comme tous les peintres, de la colle de peau, cette colle dont on enduit la toile, et il travaille sa couleur dans la colle de peau chaude. Et il étale la couleur dans la colle de peau chaude pendant que la colle se met à sécher. Et quand la colle commence à prendre, quand il y a la prise, il dit qu'il est comme expulsé de la toile, il ne peut plus travailler et il s'arrête. C'est ce qui aboutit à cette qualité très très particulière de la surface colorée chez lui, c'est-à-dire que si on s'approche vraiment du tableau, on constate que la partie peinte et la partie non peinte sont exactement dans le même plan, qu'il n'y a pas d'effet de relief, que la couleur est prise dans la toile. C'est une méthode qui le reprend en fait à l'art de la fresque. Bordarié, c'est quelqu'un qui a énormément regardé la peinture ancienne, notamment la peinture italienne. Il a vécu un an à Pérouse, en Italie, en 1994, je crois, où il a vraiment passé son temps à aller regarder de la peinture. Il y a quelque chose de cette qualité de la peinture, de cette qualité murale de la peinture, dont il y a une réminiscence dans son travail. Ce qu'il cherche, ce n'est pas la question d'une forme qui ferait image, au contraire, j'ai parlé de radicalité, bordarié, c'est vraiment une abstraction sans image pour affirmer les composantes même de la peinture. Donc ici, il y a cette nouvelle couleur, sulfate de cuivre, violet de mars, sulfate de cuivre, on voit que les noms sont extrêmement importants. Celui qui a une qualité poétique, mais du nom qui est descriptif des composantes elles-mêmes, et que cette nouvelle couleur apporte, par rapport à la matité impressionnante du violet de mars, quelque chose de tout à fait nouveau, me semble-t-il, qui est vraiment récent dans son travail, et que j'apprécie particulièrement. Il y a une forme, tout à coup, de légèreté au bon sens du terme, de transparence. Je trouve que c'est une peinture, tout à coup, dans laquelle il y a une liberté qui n'existait pas auparavant, et de beaux dangers, quelque chose comme si la peinture se construisait dans une sorte d'équilibre, presque d'équilibriste, périlleux, qui fait qu'il y a la grâce, alors que ça pourrait complètement s'éteindre. C'est totalement sur le fil du rasoir. Je ne sais plus qui disait de Delacroix qu'il était comme un fou qui court le long d'un toit, et je trouve que c'est une belle image pour la peinture. On est vraiment sur un fil du rasoir. C'est la question de justesse, à quel moment s'arrêter, jusqu'où aller, où est la transparence, où est la vibration. Ce qui est frappant dans la peinture de Bordarié, c'est que, dans le fond, elle utilise des composantes, des paramètres du formalisme, des réaffirmations de la spécificité de la couleur, réaffirmations de la spécificité de la surface, réaffirmations de la spécificité du cadre. On voit bien comment on se joue avec la limite qui instaure un dessin. Mais en même temps, ça n'est pas une peinture formaliste, au sens où, me semble-t-il, il y a la question d'une intensité, et d'une intensité humaine qui se joue ici. La radicalité, c'est ce qu'on met de soi, sans le dire, de manière très elliptique, dans son travail. Ce qu'on peut peut-être remarquer, qui est très frappant, c'est qu'à ma connaissance, c'est la première exposition où Bordarié donne un titre à un ensemble de tableaux qui n'est pas un titre qui renvoie à leur composante, puisque le titre, c'est « Calme le bloc ici-bas ». Alors, « Calme le bloc ici-bas », ce sont les mots qui lui sont venus en faisant cette nouvelle série de peintures, et donc il avait oublié d'où il lui venait. En fait, c'est tiré d'un poème de Malarmé, « Le tombeau d'Edgarpeau », et ce qui est beau, c'est la deuxième moitié « Calme le bloc ici-bas », on est dans quelque chose dont on comprend parfaitement l'adéquation avec cette peinture, sauf que la suite, c'est « Chut d'un désastre obscur ». « Calme le bloc ici-bas », « Chut d'un désastre obscur ». On a, je pense que ça dit admirablement bien son travail, dans ses deux faces, c'est-à-dire qu'on a cette matilité, cette tranquillité, cet effet de surface, mais pour qu'il y ait cette matilité, cette tranquillité, il faut que ça provienne, « Chut » comme une pierre qui tombe, comme un monument d'un désastre obscur. On a cette dualité, et c'est la première fois, sur un mode très subreptice, allusif, que Bordarié avoue quelque chose de ce qui vient, dans le fond, d'une expérience humaine, d'une expérience humaine de la peinture, corporelle, personnelle, comment est-ce qu'il habite son travail. On a prétendu pendant très longtemps, en France notamment, que la peinture était morte, mais je crois que c'est la critique qu'ils pensaient, les artistes n'étaient pas au courant, alors ils continuaient à peindre, malgré la mort dans la peinture, et aujourd'hui elle revient, et elle revient beaucoup, sous l'allure plutôt d'une peinture figurative, de manière très dominante, ce qui fait que, dans le fond, on n'a peu l'occasion de voir des expositions de peinture abstraite qui sont vraiment des expositions très magistrales, et je crois que si on veut comprendre, vraiment, vous me demandiez comment j'ai ouvert mes yeux à l'art, si on veut ouvrir ses yeux à la peinture abstraite, cette peinture s'impose, parce que sous une allure d'une forme d'extrême simplicité qui peut presque dérouter, on peut rester, il faut se mettre juste seul, face à une œuvre, et dans le fond, c'est tout ce que moi je demande à la peinture, j'espère que ce que les gens rencontreront, c'est-à-dire ce dialogue entre deux altérités. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...